Le directeur du Festival d'Avignon, Olivier Pie, est un insatiable créateur, metteur en scène d'opéra et de théâtre. Il est aussi écrivain, tantôt essayiste, mystique, tantôt observateur moqueur de ses contemporains. C'est cette dernière carte qu'il a brillamment dans Les Parisiens. Il a aussi rassemblé ses souvenirs d'adolescents, tentés par toutes les expériences, dans son cahier noir adapté pour la scène au 104. Sarah Lasserie l'a rencontrée. C'est parti, Olivier Pie première. Son actualité est riche. Le dramaturge et metteur en scène Olivier Pie, directeur du Festival d'Avignon, vient de sortir son nouveau roman Les Parisiens. Il adapte aussi sur la scène du 104 à Paris son roman graphique Le Cahier Noir, écrit à l'âge de 17 ans, publié l'année dernière, et superbement interprété par Emilien Dierdeteuf. Si je fais l'éloge du noir, c'est pour mieux concevoir mon projet spirituel. Mon projet spirituel aussi est vieux style. Je veux me torturer jusqu'à érotiser toute chose autour de moi. Sous la forme d'art brut, peut-être, il est une sorte de témoignage de ce que pouvait vivre un adolescent des années 80. Il y a aujourd'hui encore beaucoup d'adolescents et d'adolescents homosexuels qui se suicident. Les chiffres sont effarants. Donc ça aussi, ça m'a incité à publier ce livre-là. Au-delà de ça, je crois que le texte parle surtout de la vocation littéraire. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme, assez éloigné du monde de l'art a priori, sent en lui quelque chose qui le dépasse, qui est même encore plus fascinant, obscur que le sexe et qui est la vocation littéraire ? Pourquoi devient-on un poète ? Moi et moi seul, enorgueilli comme un grand blessé, je peux demander à la littérature d'être la rature du monde. À 35 ans d'écart, les deux œuvres se font écho en plongeant dans les obsessions du poète, l'aventure littéraire, la sexualité ou la foi, mais toujours plein d'humour et de grandiloquence joyeuse. Il faudrait avoir le courage d'écrire un poème elliptique. Il faudrait avoir au moins l'honnêteté de proscrire le verbe. Oui, évidemment, à 17 ans, on a un peu tendance à se prendre pour un génie et à se prendre pour un beau, évidemment, entre autres génie. Donc ça, on le voit dans le texte. L'adolescent, il est insupportable. Celui que j'étais n'était pas moins insupportable que d'autres. Mais en même temps, il a raison. C'est lui qui a raison quand il ne supporte pas la médiocrité du monde qui l'entoure. C'est lui qui a raison quand il proclame qu'il veut l'absolu. C'est lui qui a raison quand il dit qu'il est prêt à tous les sacrifices pour qu'il y ait un peu de vérité qui apparaissent en ce monde. Il est insupportable quand il dit ça et pourtant, c'est lui qui a raison. Misérable petite ville de province, et dénique terrain de sublimation. Rien ici ne me décevra jamais. Et supplément de gloire, mon père est dentiste. Car si le Cahier Noir fait l'éloge ironique d'une vie en province, aujourd'hui les Parisiens, c'est un portrait tout aussi ambivalent de la capitale. Le Cahier Noir parle très bien de la province. Donc nécessairement, il fallait que 35 ans plus tard, j'écrivais un livre sur Paris. Paris, capitale de la superficialité, de la mode. Paris, machine à détruire, à broyer les âmes. En même temps, splendeur et lieu qui n'en finit pas de nous ramener à une méditation, à un espoir plus grand que cette ville. Le Cahier Noir est une exploration de fantasmes, la sexualité un terrain d'aventure imaginaire, mais saisissant pour le jeune homme de 17 ans. Je suis venu dans son dos, j'ai murmuré à son oreille, je veux être votre esclave. Tu as quel âge ? 18 ans. Je me suis un peu vieilli, habile stratagène. Oui, tu voudrais que je t'humilie, que je te viole, que je te crache dessus. La sexualité sadomasochiste, qui est très présente aussi dans le Cahier Noir, peut-être un peu surprenante parce que c'est un adolescent qui parle, et un adolescent qui n'a pas eu d'expérience sexuelle. Que ses fantasmes soient aussi violents, peut surprendre, mais je ne pense pas que ce soit un sujet en soi. Je pense que c'est un moteur dramatique, dans les parisiens aussi. Mes personnages souvent, d'ailleurs, dans des scènes de débauche complètes, se surprennent à parler politique ou philosophie. Quand je parle de sexe, je crois que c'est plutôt une manière de parler du monde. Si les personnages du Cahier Noir, comme ceux des parisiens, questionnent leur rapport à la croyance, à Dieu ou à la foi, notre seule certitude à nous, lecteurs et spectateurs, c'est que l'espace de la scène sera toujours sacré. L'art servira toujours d'asile à ceux qui veulent vivre une aventure spirituelle et qui ne la trouvent plus dans les religions ou pas dans les religions. Je ne suis pas certain que le théâtre soit là seulement pour parler de sujets de société, même s'il peut le faire et qu'il peut le faire bien. Mais je crois que le théâtre a une autre vocation. Il doit nous rappeler qu'on est des citoyens, mais il doit d'abord nous rappeler qu'on est des mortels. Pour ceux qui n'ont pas d'église, il y a ce lieu-là. L'amour de Dieu finit toujours par débarquer et puis tout foutre en l'air. Ce livre est terminé. Merci. Merci. Merci.